Bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons voir comment créer un objet en apportant des textures trouvées sur internet. Je vais faire un nouveau fichier, ok, et là j'avais créé un bouclier comme j'avais fait un précédent tuto concernant des textes et où j'avais une image de fond, j'avais créé des boucliers avec des épées, des choses comme ça, en allant chercher directement des images sur internet, mais j'aurais pu procéder autrement en créant moi-même ce propre bouclier de la manière suivante. Je vais faire un cercle avec un tour de, on va dire, 20 pixels. C'est parti. Je clique et je vais faire quelque chose qui fait 500 par 500 et je fais OK. Voilà, mon cercle se fait tout seul, je vais pouvoir le disposer ici. Bien. J'ai donc un tour noir, enfin gris foncé et un tour bleu. Je vais pixeliser cette forme. Donc, clique droit, pixeliser le calque. Et je vais le dupliquer. Je vais prendre ma baguette magique et je vais cliquer dans le bleu. Je suis sur le premier calque, je vais faire édition effacée. J'ai supprimé le fond bleu. OK. Je vais sur l'autre calque, celui qui est juste en dessous. Et cette fois-ci, je vais intervertir la sélection. Et je vais faire édition effacée ou la touche supprime. Et je vais tout désélectionner. Je vais me retrouver ainsi avec un calque avec juste l'entourage. Et un calque avec juste le fond bleu. Voilà. Et bien sûr, ce fond bleu, je voudrais mettre des planches en bois comme les anciens boucliers. Donc, je vais aller sur Internet, où j'aurais rentré auparavant des images de textures. Mais on va aller voir comment procéder en allant sur Internet. Donc, je vais aller sur Internet et je vais mettre texture, planche. Et nous allons voir ce que nous pouvons trouver. Voilà, dans les images, bien entendu. Et je regarde ce que je peux trouver. Il me faut des choses un peu rustiques. Donc, et suffisamment grandes. Donc, disons que ceci, ça peut m'intéresser. Je vais faire, clic droit, enregistrer l'image. Je vais tout de suite lui donner un autre nom que ça. Je vais l'appeler planche. Et je vais la mettre, soit dans un dossier, soit dans un endroit où je puisse la retrouver facilement. Là, nous serons dans mes images. OK. Enregistrer. Pour l'instant, je peux fermer Internet. Avec Windows 10, l'explorateur de fichiers, je vais retrouver très rapidement les dernières choses que j'ai utilisées. Donc, je retrouve ma planche et je la glisse dans Photoshop. Voilà. J'ai ce genre de choses. Je suis assez grand. Je vais répondre valide. Vous voyez ici ce petit carré gris qui me dit que mon image n'est pas pixelisée. Je vais pixeliser le calque. Je vais descendre mon image planche pour ce qu'elle soit juste au-dessus. Donc là, pour l'instant, ça, on peut enlever. Juste au-dessus de mon rond bleu. Et je veux, en fin de compte, que mes planches rentrent dans mon cercle bleu. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais me mettre à la jonction juste entre les deux calques ellipse à la bleue et les planches. Voilà. J'ai mon doigt qui va être juste là. J'appuie sur Alt et je clique. Et voilà. J'ai rentré mon calque dans ma forme. Tout simplement. Je vais faire la même chose sur l'ellipse. Donc, je vais aller chercher une texture de métal un petit peu usée. Texture. Métal. Ok. Je vais trouver un truc. Ça, ça ne devrait pas être trop trop mal. Voyons voir. Ouais. On le prend. On va mettre enregistrer sous. On va mettre métal. Et je rentre. Voilà. Je vous fais quelque chose d'assez rapide pour ne pas que le tuto dure pendant trois jours. Mais ce qui compte, c'est la technique. Après, on peut fignoler bien davantage pour arriver à quelque chose de plus sympathique et de plus travaillé. Explorateur de fichier. Je retrouve mon image de métal. Je la glisse dans Photoshop. Elle est un peu plus petite. Je vais l'agrandir. Voilà. De façon à ce qu'elle rentre dans la dimension de mon travail. Je valide. Je pixelise. Et je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais placer entre ces deux calques. Ellipse 1, copie et métal. Appuyer sur Alt et cliquer. Et voilà. J'ai mon entourage de boucliers. Et il ne reste plus qu'à travailler un petit peu tout ça. Donc, nous allons copier l'ellipse bleue. Voilà. Édition annulée. Sinon, ça va me décaler tout ça. Je vais créer une autre ellipse. Tout simplement. Avec un fond. On va changer le fond. On va le mettre rouge. Et je vais la créer à peu près ici. La placer au-dessus. Pour voir ce que je fais. Je n'ai pas besoin qu'elle y ait un tour. Et je vais la placer à peu près au milieu. Voilà. Et je vais reprendre ma forme. Ma texture métal. Dans mon explorateur de fichiers. Voilà. Là, cette fois-ci, je n'ai pas trop besoin de l'agrandir. Et Alt. Voilà. Et bien, maintenant, on n'a plus qu'à jouer un petit peu avec les styles de calques. Biseautage et estampage. Voilà. Pour donner un petit peu de volume à tout ça. Voilà. Je vais virer l'ombre blanche. Je vais la réduire de pas mal. Et réduire un petit peu. Voilà. L'ombre noire. Voir si ma profondeur peut pas être... Voilà. On va donner un petit peu plus de volume à tout ça. On peut donner une lueur interne ou une ombre portée. Pour l'instant, ombre interne. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. OK. Bon. Je vais assez rapidement. Mais voyez qu'on est passé de notre planche de toute plate qui n'était pas extraordinaire à quelque chose qui commence à prendre forme. Ça demande après un travail de finition. Et bon. Nous sommes dans un tutoriel qui doit durer 10 minutes, pas 2 heures. Nous allons faire la même chose pour l'ellipse. Faire le tour de notre bouclier. Je vais faire calque. Style de calque. Voilà. Et nous allons regarder tout ce que nous pouvons faire. Par exemple, avec un cislage marqué. Pour obtenir des choses un peu plus sympathiques. Voilà. Après, c'est du tâtonnement. Tac. Donc, on va réduire un petit peu ici le noir pour pas que ce soit trop marqué. Réduire un petit peu le blanc. Voilà. Et puis, il nous reste donc l'ellipse du milieu. De la même manière, style de calque, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour améliorer tout ça. Biseautage, estampage. On va faire peut-être un biseau. Estampage. Qu'est-ce que ça nous donnerait ? Vous voyez ? On a quelque chose d'un peu plus sympathique. Voilà. L'ombre blanche est toujours un petit peu pénible. On peut ici changer par exemple la couleur sur un gris plus foncé. Ah, ok. Voilà. Grosso modo, on a commencé à retravailler toute notre image. Et nous pourrions l'améliorer en mettant des clous, des choses comme ça. On va enlever l'œil en disant que c'est fini. Et aplatir notre... On va fusionner tous les calques visibles. Voilà. Ce qui va nous permettre de travailler notre image ici. On pourrait essayer après avec les filtres de voir ce qu'on peut faire comme déformation, par exemple, sphérisation. C'est pas bon ça. Donc quand c'est pas bon, on fait annuler sphérisation. Voilà. On peut travailler avec, bien entendu, les densités pour ne pas avoir quelque chose de trop linéaire dans les couleurs, dans la lumière. Et on aurait pu prendre, par exemple, en allant sur Internet. On va mettre texture, vous allez voir, de sable. Si je décris jusqu'au bout, ça serait mieux. Sable. OK. On peut prendre, donc, une texture de sable un petit peu plus... Tout que ça, ça serait pas mal. Voilà. On va... OK. On va l'enregistrer. On va l'appeler... Sable, pour ne pas se casser la tête. On peut fermer. Je vais chercher dans l'explorateur de fichiers, sable. OK. Je vais aller... Oui, je valide. Je vais dans mon bouclier. Je vais sélectionner à l'extérieur du bouclier pour... Alors, on va voir ce qu'on fait. Voilà. À l'extérieur du bouclier, puisque c'est plus simple de sélectionner le vide, puisque là, c'est du vide, que de sélectionner ici, pour avoir l'ensemble, vu qu'on a plusieurs couleurs différentes, et plusieurs limitités différentes, et de faire sélection, intervertir. Je vais reprendre mon image sable, là, la pixeliser. OK. Et, je vais faire édition effacée. Justement, ce n'est pas bon. Édition annulée effacée. Là, je vais faire sélection, intervertir une nouvelle fois, puisque je veux éliminer tout ce qui est autour de ce cercle, et le faire édition effacée. Voilà. Je me retrouve avec... mon image de sable. Je peux faire, par exemple, produit. Et du coup, obtenir beaucoup plus de grains. Bien sûr, on va réduire un petit peu ça. Voilà. Désélectionner. Et j'obtiens quelque chose d'un peu plus marqué. Et si je ne veux pas que ce soit trop régulier partout, voilà, je peux, ici, avec ma gomme, en sachant qu'on a la possibilité de l'opacité un peu différente, voilà, et une gomme à bord humide, comme celle-ci, par exemple, de pouvoir créer, ainsi, un petit marquage sur notre bouclier, pour ne pas qu'il fasse trop neuf. Voilà. Amusez-vous à faire ce genre de choses, et vous allez voir, on peut créer tout ce qu'on veut à partir du moment qu'on y passe un petit peu de temps. Dernière chose, sur... mon bouclier, je peux faire une ombre portée, calque, style de calque, ombre portée, voilà. Pour le mettre un peu plus en volume. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon courage, et à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.